Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Est-ce que vous avez déjà joué à Kingdom Come Deliverance ? Ou Deliverance ? En vérité, vous prononcez comme vous voulez. Et bien c'est le jeu que nous allons découvrir aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Et bien tout simplement parce qu'il y a quelques jours de cela, alors j'enregistre cette vidéo, Gags nous sortait une vidéo où il revenait et l'analysait, ce jeu que je trouve m'en parle magnifique. Et en visionnant sa vidéo, ça m'a donné envie de jouer au jeu. Donc je l'ai réinstallé, mais plutôt que de jouer dans mon coin, je me suis dit que certains d'entre vous avaient dû passer à côté de cette pépite au moment où il était sorti. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant qu'on le redécouvre, pourquoi pas, ensemble. Mais pour commencer, qu'est-ce que Kingdom Come Deliverance ? Alors déjà, c'est un jeu qui est sorti le 13 février 2018, ça commence à faire un petit bout de temps. C'est développé par Warlord Studios, c'est aussi édité par Warlord Studios avec l'appui de Deep Silver. C'est un jeu d'action-aventure de type jeu de rôle à l'occidental qui se joue en solo. Et c'est sorti sur console et aussi sur PC, donc console de l'époque, vous l'imaginez. Il faut savoir que si vous me demandez quels sont les jeux qui m'ont le plus marqué ces 10 dernières années, eh bien vous retrouverez Kingdom Come en bonne place, tant pour moi et réussit tout ce qu'il entreprend, tant en termes d'immersion que d'émotion. Puisque contrairement aux autres open world du genre, plutôt que de miser sur une map grandiloquente avec des milliards d'activités à effectuer, le jeu se veut beaucoup plus intimiste et nous propose une aventure à taille humaine, ce qui est véritablement un luxe, d'autant plus que c'est très bien réalisé, comme je le disais plus tôt. Mais vu qu'une belle image vaut mieux que 1000 mots, on va voir ça tous ensemble en espérant que vous m'aurez clamé, pourquoi pas, un second épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker simplement cette vidéo, histoire que je comprenne le message, pourquoi pas, à la commenter, puisque ça fait d'autant plus plaisir. Et même temps que j'ai dit ça, je vous conseillerais d'enfiler votre code de maille, on sait jamais. Alors, on se retrouve en tout début de partie, et je voudrais commencer par ajouter une précision par rapport à mon introduction. Il faut savoir que ce jeu se veut extrêmement RP. Il a été pensé pour être joué de façon roleplay, et d'ailleurs c'est de cette façon-là qu'on va l'aborder. Je vais essayer de m'adapter aux situations de la façon la plus réaliste possible. Je vais prendre le temps de grappiller des informations en discutant avec les différents habitants. Je vais essayer d'observer au mieux les différents détails qui vont m'aider dans ma progression. Et vous allez vite constater que les développeurs ont pensé à un maximum de choses pour que cette expérience vécue de cette façon-là nous soit la plus agréable possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'orienter vers le dialogue, puisque le jeu le permet. On peut esquiver une grosse partie des combats et des affrontements si on arrive à bien négocier, bien discuter. C'est cette voie-là que je vais prendre. Avec un peu de chance, on aura le temps de la développer si vous voulez voir d'autres épisodes. Mais ça peut être sympathique, parce que ce n'est pas forcément tous les jeux qui le permettent. Sinon, l'introduction qui nous introduit à la région, mais surtout au lieu dans lequel va débuter notre périple. Vous voyez, on n'est pas à Los Santos. Petit village, petit château, à hauteur d'homme. C'est vraiment, vraiment ce que je surkiffe dans ce jeu. Le but, ce n'est pas de parcourir le monde à travers mon champs et vallées. C'est vraiment de rencontrer des caractères, des personnages, de les voir évoluer, de s'adapter un petit peu à notre environnement et de vivre une aventure humaine. Il faut savoir que lorsqu'on lance le jeu au tout départ, on a une petite cinématique plutôt bien designée qui nous introduit à la géopolitique. Qui est intéressant, puisqu'on en a besoin pour nous mettre dans le contexte. Mais ce qui t'intéresse au final, c'est quand même la vie de ton personnage et toutes les personnes qu'il va rencontrer. Donc voilà, tout ce qu'il va pouvoir faire, tout ce qui va pouvoir l'aider à s'améliorer, etc. Et en re-regardant l'introduction, je me rends compte de plein de petits détails à côté desquels j'étais passé puisque je ne connaissais pas les personnages. Donc voilà, des persos qui vont être importants et autres petits détails du genre. En tout cas, bien belle introduction parce que moi, perso, je suis déjà fondant. Il fait bon vivre à Scalice. Ça, c'est samedi, ça. Quand tes parents te réveillent. Faut aller à Auchan. Faut aller à la pharmacie. Faut aller à la boucherie. Faut aller à la boulangerie. Et il y a quoi ? Je suis sûr que j'en ai oublié un ou deux. Si vous avez des listes de courses des parents, mettez-les-moi dans les commentaires. Alors, le jeu a subi une polémique lorsqu'il est sorti. Alors, polémique que je ne trouve pas justifiée du tout pour en débattre, mais je n'ai pas envie de vous en parler ici. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des notes plutôt bonnes de la part de la presse jeux vidéo et même de la part des joueurs, surtout. Et donc, on va nous présenter notre personnage qui n'est pas un avatar, pardon. qui est juste un ado, en fait. Quand c'est le daron, tu écoutes. Faut bien que je laisse se fasse, comme on dit. Je crois que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il ne s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref, j'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant, debout, petite crapule. Petite crapule, elle lui a dit. Les doublages sont très, très bons en français. La synchro labiale, moins. Il faut dire la vérité. Pourtant, ça a été patché, mais je ne suis même pas sûr que la VO d'origine, ce soit l'anglais. Donc, pour le coup... Je suis dans un bel état, ce matin. Si vous commencez à regarder l'œuvre des personnages, vous allez être un peu déstabilisés au début. Mais on s'y fait très rapidement. Ce n'est pas la priorité, en tout cas, pour un joueur comme moi. Alors, on nous introduit aux attributs du personnage. Ce sont les deux premiers choix de ce dialogue qui vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. Si vous n'en êtes pas satisfait, pardon, n'ayez crainte. L'ensemble des caractéristiques peuvent être développées sans aucune restriction. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système un peu à la Skyrim où plus on va pratiquer une activité, plus on va répéter une action et plus on va s'améliorer. Donc, là, la maman pose une question. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? Nous avons bavardé à la taverne, donc je gagne en éloquence, donc en négociation. Je suis allé danser, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le fait d'aller danser, tu gagnes en agilité. Le fait d'être avec Bianca, sa petite amie, ben, ça, tu gagnes en vitalité, vous aurez compris. Et je travaille à la forge, donc je gagne en force. Ça, c'est les premiers points que vous nous êtes donnés. On va gagner deux points, on va choisir dans quelles compétences. Mais pour tout le reste, de ce qu'on va gagner en éloquence, agilité, vitalité, force, ça va être via des biais différents, plutôt réalistes, puisque la grosse partie du temps, ça va être en pratiquant ses activités, des activités en rapport avec ces attributs-là, qu'on va pouvoir s'améliorer. Nous, je vous le disais, on va partir dans l'éloquence, donc nous allons bavarder à la taverne. Rien de spécial. Je suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et je n'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'a convaincu. On a gagné un niveau en éloquence et un niveau en niveau principal. Ah, un homme avec une épée ? Et donc là, pareil, je peux choisir histoire d'équilibrer, mais moi, je vais... Voilà, on investit tout dans l'éloquence. Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça ? À quoi ça me servirait au village ? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète, mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais oeil. Je le sais. Et donc là, maintenant, on a pris nos points d'attribut, on va pouvoir partir dans des dialogues plus classiques qui vont nous permettre de nous immerger un peu plus à l'univers. Alors, mes amis sont-ils venus ? Je sais que... Alors, perso, je sais que sa mère n'aime pas trop ses copains. J'ai faim, je suis chez moi, je n'ai pas commencé à réclamer, je n'ai pas huit ans. Papa est-il fâché contre moi ? Je vais lui poser la question. Je ne sais jamais. Est-ce que je dois m'attendre à une raclée ? Tu t'avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Ratzig. Il ne se fait plus très jeune. Ses vieilles articulations les lancent encore. Il a l'air vif, le daron, encore. Il faut se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Pour mettre des mains aux fesses. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. J'avoue. Et donc, comme on est bien élevé, on va demander à notre mère si elle a besoin d'aide. Tu veux que je t'aide, maman ? J'espère que vous demandez à votre mère si elle a besoin d'aide de temps en temps. Ah, c'est gentil de ta part. Mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Ça marche. Et donc, on va laisser. On va essayer de gagner du temps. Puisque, alors, déjà, on va aller grignoter. Je pourrais placer dans le récipient si j'avais une assiette. Je n'en ai pas. Ou bien, lorsqu'on va confectionner certaines concoctions. Moi, je vais manger directement parce que je suis mal élevé. Je suis un ado. On est reben, anti-social. Et on va aller au niveau de notre coffre pour voir si on n'a pas des bricoles à récupérer. Par exemple, mon perso aime beaucoup le schnapps du sauveur. C'est un ado, il picole, etc. Donc, on prend des bandages au cas où, s'il m'appelait, s'infecte. Et des clous pour Thérèse. Thérèse, c'est Nami Anou dans le village. Donc, écoutez, on va récupérer. Avec un peu de chance, on la croise aujourd'hui. Vu qu'on ne dirait pas comme ça. Mais Henri, c'est un chaud-lapin. C'est un chaud-lapin. Il aime bien ça. Voilà. Et donc, on commence véritablement notre jeu. Et je trouve qu'encore une fois, je ne suis pas forcément l'amateur suprême des FPS. Mais je trouve que ce type de jeux qui vont demander justement à nous immerger dans une histoire, dans un personnage, fonctionne beaucoup mieux à la première personne. On n'a pas de mini-map, on a une boussole. À l'époque de la sortie du jeu, on était encore au mini-map. Très peu de jeux proposaient des boussoles. Alors, je ne vous parle pas des Elder Scrolls et des trucs comme ça. Mais quand la boussole est pratique, je trouve ça pas mal. Le seigneur Ratzig, forgeron du village, on aura compris que c'est le seigneur du village. Du château à proximité du village. Et donc, Lé va nous faire la liste des courses. J'ai dit, tu as perdu ton samedi aujourd'hui. C'est mon thème préféré du jeu, celui-là. Ça marche. J'y manquerai pas. J'ai récupéré l'argent, acheté le charbon, récupéré la garde en croix. Et de la bière. Et de la bière. J'ai pas oublié de la bière. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour boire ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Il en a rien à cirer. Le travail n'attend pas. Tes amouettes de jeunesse. Non mais la musique, elle est juste sur qui font... C'est pas de la grande musique. C'est pas du Skyrim ou du The Witcher. Mais les musiques se marient très très bien à l'univers. Et je les trouve de très bonne qualité. Surtout celle-ci qui est valable. Pour moi, elle te met dans l'ambiance, bonne humeur. Limite, t'as envie d'y vivre. T'as envie de vivre dans le village. Regardez-moi ça. Voilà. Vraiment la campagne, la nature. Je suis pas forcément un gars de la campagne. Mais je sais apprécier ce genre de trucs. Alors on doit récupérer la garde chez le Chambelan. Mais on a des gardes à l'entrée. Donc on va parler de celui qui paraît le plus gradé. Janek. On a son prénom en plus. Que Dieu vous garde. Ça commence bien. La politesse, la politesse. Le salut sur vous. Et je vous invite à être observateur sur ce dialogue-là. On prend un point à la fin de celui-ci. Et donc vous avez compris, en termes de statut, c'est des gardes du château. Ils ont un meilleur statut que le fils du forgeron. Mais c'est des amis. Ils habitent dans un village. Je sais pas. S'il y a 200 habitants, c'est un truc fou. Donc c'est des amis avant d'être les gardes du château et le fils du forgeron. Et ça paraît bête de le dire. Mais ils y ont pensé. Et c'est bienvenu. Parce que directement, on a de l'attachement pour ces personnages. Parce qu'eux ont de l'attachement entre eux. Et donc maintenant qu'on a récupéré ça, on va continuer. Et ça, j'aime bien. Vous savez, c'est pas facile d'écrire un bon dialogue. Écrire un dialogue, je sais pas moi, théâtral, on peut. Mais écrire un dialogue qui paraît réaliste. Et qui nous fait avoir de l'affection pour ces personnages, ces interlocuteurs. C'est un peu plus difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est que, donc, beaucoup de choses à récupérer. On va commencer par voir si on peut choper l'argent du papa. Donc on a des chevaux qu'on va pouvoir prendre, vous en doutez. Et donc, une hache habite juste ici. C'est la barraque du... Il a une bonne barraque pour un livre, un enfoiré. Donc on a la hache du papa. Et on pourrait l'observer, voir ce qu'il fait. Puisque chaque personnage a sa routine. Selon son rôle, son métier. Tu peux l'observer du matin au soir. Le voir sortir de chez lui le matin. Même si tu arrives à pénétrer chez lui. Le voir prendre son petit déjeuner. Sortir, aller travailler. Aller à la taverne, boire un verre, pourquoi pas, en fin de journée, etc. Et finir par rentrer chez lui. Éteindre les lumières, aller se coucher, etc. Donc voilà. À ce niveau-là, c'est pas mal. Mon père m'a récupéré son dû pour la hache, le marteau et les clous. C'est ce que j'allais dire. Et donc le mec ne nous respecte pas. Et c'est là que le dialogue va commencer à s'ouvrir. Et les choix vont avoir leur importance. Donc soit j'essaye d'être plutôt cool. Je dis payer au moins pour les outils. C'est bon. Soit je dis rembourser. Ou sinon on part sur de la menace. Et là, on est plus dans de l'agressivité. Ce qui, peut-être, va nous envoyer une réponse aussi brutale. Nous, on va négocier. Votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Tu dis que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou là, je vais me servir à quelque chose. Et donc la persuasion qui va avoir un trait au poids de dialogue. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez vraiment avoir tout le détail. Nous, on va simplement s'arrêter sur il faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression. On va avoir cinq petites icônes. On va retenir les trois premières. La quatrième, c'est verser des pots de vin. Donc voilà, arroser l'interlocuteur pour qu'il nous rende service. Ou dans certains cas, on peut faire appel à d'autres compétences. Par exemple, nos talons de cavalier. Ça, c'est particulier, c'est défini, c'est clair. Sinon, pour les trois icônes du haut, on a la bouche qui est en rapport avec l'éloquence. Donc, la voie que j'ai choisie, à force de discuter, de négocier et de réussir nos négociations avec d'autres PNJ, on va gagner en éloquence. Et donc, on va être de plus en plus convaincant, ce qui à terme va nous permettre de négocier chaque dialogue avec succès. Et donc, éviter, pourquoi pas, d'avoir à payer des gens ou à devoir les menacer, devoir les combattre, etc. Ça, c'est pour l'éloquence qu'on a choisi. Sinon, on a le statut social, donc, qui va nous permettre aussi de remporter des dialogues, des débats. Par rapport à d'autres caractéristiques, si on est bien habillé, par exemple, voilà, si on est propre sur nous, qu'on a des beaux habits, qui ont l'air de valoir de l'argent et qu'on a bonne réputation, par exemple, par rapport à l'interlocuteur ou dans le village, plus généralement, dans lequel on va se trouver, le lieu dans lequel on va se trouver, on aura des chances de convaincre les personnes avec qui on parle par ce biais-là. Voilà, en dessous, on a la force, tout simplement, si on a l'air dangereux, si on a l'air menaçant, on arrive avec une grosse armure de plate, avec du sang, du sang sur notre arme, on est sale, ça se voit qu'on n'est pas là pour rigoler, voilà. Si on passe par la menace, on aura tendance à convaincre les gens par la peur. Et on peut s'orienter dans l'une de ces trois voies, ou, selon ce qui va nous arriver, être plus ou moins équilibré dans ces trois voies, mais surtout, et je crois que c'est la deuxième page, ça ne va pas fonctionner de la même façon face à n'importe qui. Tu t'adresses à un villageois, un glandu, si tu fais le gars propre sur soi, il y a des chances que tu réussisses avec pas trop d'attributs non plus. Par contre, si tu t'adresses à un noble au milieu d'un château, possiblement, qui va être mieux habillé que toi, qui sera plus riche que toi, donc il va falloir passer par, pourquoi pas, l'éloquence, qui n'a rien à voir avec l'argent que tu vas avoir sur toi, etc. Si tu tombes sur un garde qui lui-même est en armure, mieux vaut jouer sur l'éloquence, pourquoi pas, ou sur le statut social, le charisme, ils appellent ça. Donc vraiment, ce n'est pas une science exacte, ça fonctionne différemment avec le type d'interlocuteur que tu vas avoir, que tu vas avoir en face de toi, ton niveau du moment, puisque tu peux, selon les quêtes dans lesquelles tu vas te retrouver, être en armure, parce que tu sais que tu vas devoir te battre, donc à ce moment-là, si tu te retrouves en armure, au milieu d'un dialogue, tu vas devoir adapter ton dialogue en conséquence. Si tu es au milieu d'un village et que tu es habillé, voilà, petite tenue en lin, etc., ne va pas trop faire le mariole avec un garde. À ce moment-là, essaie plutôt de jouer le statut social, le charisme ou l'éloquence. Et donc voilà. Là, on nous y introduit, on aura l'occasion de voir ça plus en détail, si jamais on doit poursuivre ce let's play, ce que j'aimerais faire, c'est pour ça que j'insiste, mais en attendant, on a trois choix, soit attendez-vous à ce que mon père vous rende visite, donc je vais le dire à papa, on va mettre ça de côté, on met fin au dialogue, mais ça voudra dire qu'on ne gagne rien, une dette, ça se rembourse avec les arguments qui vont avec, évidemment, vous en doutez, ou payer, espèce de pochard, là où je le menace, ce qui nous intéresse, ça va être ça. Je sais que votre vie n'est pas facile. On va essayer de le convaincre. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vives. Pas sûr que l'argument... Donc, gain de réputation et perte de réputation. Gain de réputation parce que j'ai réussi à le convaincre avec mes arguments, perte de réputation parce qu'il n'a pas de crime de payer de toute façon, donc voilà. Là, on a la hache du papa, donc je pourrais la récupérer, mais je ne veux pas qu'on m'accuse de vol, je vais faire ça dans les règles. Je pourrais aussi pénétrer chez lui, mais on verra plus tard. Parce que les outils sont à l'intérieur de chez lui, en vrai, je pourrais aller les récupérer. Et malheureusement, je ne peux pas aller voir le charbonnier parce que je n'ai pas d'argent. Je vais aller voir lui, puisque le maître d'armes Van Yek... Justement, on a envie d'apprendre à nous battre encore un peu. Et bien ça, je l'ai. Donc, Synchro Labia, là, vous l'avez vu. Ouais. C'est parti. Ça marche, on arrive. Alors, il faut savoir que j'ai tellement kiffé ce jeu que j'ai deux versions. J'ai une version PS4 qui tourne sur ma PS5 pour ce Let's Play. Et j'ai aussi une version PC qui est plutôt équilibrée. Alors, je vous conseillerais la version PC de ce que j'en ai vu après les patchs. Elle tourne un peu mieux et elle ne demande pas non plus une config de malade. Je me souviens que j'y jouais sur... Enfin, c'est pas le PC que j'ai joué, un PC moins puissant. Mais que c'était plutôt fluide et que c'était plutôt joli même avec le paramétrage. Je crois qu'on était en moyen. Alors, qu'est-ce qu'il fait, mon pote ? Donc là, on a l'arène de combat. On va pouvoir s'entraîner. Et justement, on va pouvoir s'entraîner en attendant qu'il arrive, on l'observe. Et vous voyez qu'on a des colonnes de fumée pour ceux qui sont les plus observateurs d'entre vous. Voilà. La situation géopolitique fait que c'est pas trop ça dans la région. Mais aussi, on a des charbonniers. Pas des charbonniers. Je ne sais plus. Des mecs qui extraient du charbon, des bricoles comme ça. Et donc, on a des feux, etc. Ça peut être un peu tout ou n'importe quoi, vous l'aurez compris. Alors, mon ami. T'es venu l'aibesse, hein ? Tranquille, t'es venu. Allez, qu'on commence l'entraînement. Évidemment. Et donc, voilà, le personnage qu'on contrôle, c'est pas une coquille vide. Alors, dans un Elden Ring, un Dark Souls, c'est un sans-éclat, c'est une morte-flamme. Donc, voilà, le mec part de rien. C'est une coquille vide, concrètement. Et c'est à nous d'en faire, le personnage que l'on veut. Mais dans une histoire avec autant de narration, donc voilà, on va viser. Avec autant de narration, eh bien, c'est bien d'avoir un personnage que... Hop, j'appuie sur le rang en même temps. C'est bien d'avoir un personnage qui est une personnalité. Voilà, ouais, je tourne, je tourne. Et je déverrouille. Voilà. Ça marche. Alors, pour ceux qui ont joué un Mordeaux, un Chivalry, c'est à peu près le même genre de système de combat, mais plus lent. Donc, moins dynamique. Et peut-être plus précis. Du fait que vous voyez que là, on a cinq directions dans lesquelles on peut taper. Donc, voilà, je vais taper dans cette direction. Hop. Et je vais pouvoir enchaîner comme ça. Je vais pouvoir taper dans ce sens-là, etc. Sauf que je vais pouvoir faire des enchaînements. Si je vais faire un enchaînement, par exemple, je commence mon coup haut, automatiquement, la réponse va se faire du bas. Vous voyez ? Si je commence avec un coup en haut, et que je veux mettre un coup comme ça, vous voyez qu'il faut qu'il remette l'arme dans le sens, etc. Donc, il faut essayer d'enchaîner de façon fluide les différents coups. Et on a les cinq directions, mais on a aussi la direction estoc, au centre. Ce qui veut dire qu'on a six directions qu'on va pouvoir mélanger dans certains ordres. Pour pouvoir effectuer des enchaînements plus ou moins efficaces. Il y a des tournois, façon Moyen-Âge. Et donc, lorsqu'on va maîtriser un peu le système de combat, ça va être sympa de pratiquer ce genre de trucs. Alors, appuyez sur R2 ou R1. Essayez d'être fluide dans ces trucs. Et en fait, ce n'est pas genre taper n'importe comment. C'est vraiment, hop, dès que le coup tape, on rend. Voilà. On va essayer. Voilà. Dès que le coup... Hop, et tu réponds. Ce qui fait que tu vas essayer d'être le plus fluide possible, en gros. Ça suffit. Je suis épuisé et j'ai soif. N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Ça marche. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche. Encore et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses actifs lors des vrais de l'homme. Ça marche, pote. Alors, on s'est entraîné. On a parlé avec Kunech. Et maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller voir si on ne peut pas trouver un moyen d'aller récupérer ses outils pour pouvoir acheter le charbon. Sachant que... Alors, je ne l'ai pas soulevé sur le moment. Mais le dialogue du père, quand il nous fait la liste des commissions, est très très important dans ces détails. Puisqu'il nous donne plein de petits détails par rapport à la bière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais il nous a demandé une bière bien fraîche. Alors, dans n'importe quel jeu, on va prendre une bière fraîche et on va le ramener au moins où on veut. Dans ce jeu-là, quand il demande une bière fraîche, si tu achètes une bière fraîche et que tu traînes dans le village avec ce temps ensoleillé, il devait nous envoyer son armée de tartare et prendre d'assaut Kutenberg. Ouais, donc il faut penser à ce genre de petits détails. Donc là, ça débat. On est des mecs du bar. Alors, Venceslas, ça va beaucoup revenir. C'était du chinois pour moi. C'était quelque chose. Quoi ? Écoute-le un peu, tu comprendras. Venceslas, Sigismund. Et qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens ? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Ne blâche même pas. Je vais vous donner une info, alors. Je ne pense pas qu'on terminera le jeu ensemble. Les gens dont ils te parlent, tu ne les croiseras jamais. Venceslas, l'autre, tu ne les croiseras jamais. Ce n'est pas de ton instance du tout. Ce n'est pas de ton niveau. Ratzig, on a compris, c'est le seigneur du château juste à côté. Tu le crois, c'est normal. Mais le seigneur du pays, la région, tu ne le croiseras pas dans ce jeu. C'est juste magnifique de se dire ça. Germain dont ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain. C'est pas toi qui va changer le monde. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Écoutez-moi cette petite musique d'ailleurs aussi. Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori ? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais ? Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chauve. Comme par hasard. Tu me poses de la redécorer ? Je suis partant. Tu me dirais des tas de fumier partout. Mais... L'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri ? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du Seigneur Hadzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier... Là, on est dans une sitcom carrément. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Alain, tu nous suis ? Et encore une fois, je pourrais totalement dire non. Et passer à côté de cette petite quête. Mais aussi peut-être passer à côté d'une aide. Donc, comptez sur moi. Je refuse. Ou, d'accord, mais vous devez m'aider en échange puisqu'on a des petits problèmes à régler. On y reviendra très vite. Mais ensuite, vous allez devoir me donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Kouneche doit de l'argent à mon père et refuse de le rembourser. Je suis allé lui parler et il n'a rien voulu entendre. Donc, on va devoir employer la manière forte. Mais je n'y arriverai pas tout seul. T'inquiète pas. On va t'épauler dès qu'on aura fini de badigeonner la maison du Germain. Je serai ravi de m'occuper de ce poivreau. Lui, ça se voit, c'est la brute du groupe. Il veut cogner tout le monde. Il est énervé. Ok. Donc, nous, on va aller à la maison du Germain. Donc, il disait, elle a été repeinte très récemment. On voit que c'est celle-ci. Et donc, beaucoup d'infos. On a le codex. C'est vrai que j'en ai pas parlé encore. Mais on a notre menu qui est découpé façon vraiment ambiance médiévale. Donc, on a notre inventaire avec tout ce qu'on va avoir sur nous. Clé des portes, clé des coffres, etc. Garde en croix. Donc, on voit que c'est un objet important puisqu'on a le petit soleil derrière. Donc, objet clé. Mais on va pouvoir avoir le détail. Donc, objet de quête. On voit qu'ils sont ici. des clés, des bandages, des bricoles dans le genre. On a les attributs de notre personnage. Ce qui peut être intéressant, ce serait de regarder. Là, on a notre niveau principal. On a gagné un niveau. Donc, on a des points de compétence à pouvoir attribuer. Alors, on fera ça plus tard. Pareil avec la force, etc. Par exemple, en éloquence, je pourrais normalement... Ouais, je peux totalement débloquer des bricoles. Alors, info. Niveau 4 minimum. Votre éloquence augmente de 3 quand vous discutez avec des roturiers impossibles associés. Et on a plein de trucs qui vont s'adapter aux situations, selon les situations, selon les personnages et beaucoup, beaucoup de trucs dans le genre. C'est juste... C'est juste un truc de fou. Ça demande du temps à être appréhendé. Mais à terme, une fois qu'on maîtrise un petit peu, c'est plutôt assez instinctif encore une fois. On ne verra pas ça maintenant. On ne va pas perdre de temps. Mais voilà, sachez qu'on a accès à beaucoup d'informations qui ne viennent pas forcément nous déranger pendant le jeu, mais auxquelles on peut accéder si on le souhaite. Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils. Ça pose problème ? Bien sûr. Henri, il m'a détourné l'attention. Je les aime bien avec leur dégaine. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. OK. C'est moi le plus futé. On sait qu'Henri, c'est le plus futé de l'équipe. Et donc, c'est la femme... La femme du Germain. Bonjour, madame. Que voulez-vous, jeune homme ? Je souhaiterais m'entretenir avec vous. Donc, là, on n'a pas un milliard de pistes, mais votre mari s'attire des ennuis. Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors, je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornettes ? Ah ah. Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot ! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi. C'est vrai en plus. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Ok. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à en terminer avec la baraque. Franchement, ça me fait un peu mal au cœur parce que ça doit être compliqué à repeindre, ce truc-là. Mais bon... Père de réputation. Et donc, il y a des pertes ou il y a des gains de réputation qui vont toucher uniquement des personnages définis et d'autres qui vont toucher tout le village, par exemple. Ce genre de bêtises, je pense qu'au niveau du village, déjà, ils n'ont pas trop t'aimé. pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. Allez, on n'a rien à cirer de rien, lui. Donc, il y a Mathieu, Fritz, je ne sais plus comment ça s'appelle le dernier. Ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismund. Une bande de gamins qui sont en train de s'éclater. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Il y avait écrit mort bleu en bas. Tu vois pas ? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de Sigismund. Alors, on n'a pas vraiment le choix. Ah ouais. Qu'attends. Je vais vous retirer votre sourire marquois. Elle va pas rigoler, c'est lui. J'ai hâte de te voir à l'oeuvre. Ok. Il a bien visé l'enfoiré. Bon, 4 contre 1. On va les manger tout cru s'ils veulent faire la bagarre. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes tuniques que nous. Ils ont l'air d'avoir un peu plus d'argent quand même. Bon. Là, il va être l'heure de faire la bagarre. Et donc, combat en main nue. On ne va pas tout lire, évidemment. Crochet, R2. Donc, direct avec R1. L2, coup de pied. L1, bloquer. Cibler. Et sortir du verrouillage. Pour le reste, ça paraît un peu logique. Donc, santé, endurance, adversaire, blessure. Allez. C'est des trucs qu'on va pouvoir voir plus tard. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? C'est le malin. Bon, je n'ai pas trop d'endurance, là. C'est le début du jeu. Une dans l'oreille. Je l'ai direct marqué. Hein ? Où il est l'huissier ? Attends, il y a l'huissier. On va se parer. Est-ce que je peux sauter ? Ouais. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au jeu. Je l'ai fini une fois. Je l'ai commencé, ouais, je l'ai commencé deux, trois fentes, la version PC, la version PS4, où je l'ai commencé une fois et je ne l'ai jamais fini, donc j'ai dû le recommencer plus tard. Qu'est-ce qu'il va m'emmerder ? Pourquoi il va m'emmerder ? T'es-moi, l'huissier ? Je n'ai rien fait. Voilà. Tu ne retrouveras jamais. Et donc, mes potes doivent m'aider à récupérer les outils chez Kunech. Kunech, ce qui veut dire que... Ben, écoute. La boutique, OK. Et donc, dès qu'on va passer à côté d'un point d'intérêt, on va pouvoir, comme ça, avoir l'indication de ce point-là. Kunech qui est ici. Bon, allez. Qu'est-ce qu'ils nous disent les copains ? C'est quoi le plan ? Ils ne sont pas encore là ? Alors, on va faire notre toilette. Alors, on peut aller... On peut aller au hammam, j'allais dire. On peut aller aux douches publiques, aux bains publics. On peut se faire soigner là-bas par des copines. On peut se faire même mieux traiter que ça. Donc, on va attendre que les potos aient fini de fuir le... Voilà, ils arrivent. Ils aient fini de fuir l'huissier. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si je l'ai déjà racontée, mais c'est l'un des trucs qui m'avait beaucoup marqué lors de ma première partie. Alors, je découvrais le jeu. Je ne connaissais pas grand-chose. Donc, je commençais à me balader. Je sortais des sentiers battus et donc, je me balade d'une ville à l'autre. Je ne sais pas s'il y avait une quête ou une autre bricole dans le genre. Quoi qu'il en soit, sur le chemin, je suis à cheval et je rencontre un chevalier avec une très belle armure sur le côté qui est en train d'attendre. Je m'arrête. Je vais parler avec lui et donc, il me raconte son périple. Il me dit, voilà, je suis à la recherche de gloire. Mon but, c'est de combattre d'autres combattants, justement, et de gagner en réputation, etc., en renommée. Et il me met au défi de faire un combat avec lui en me disant, si tu arrives à me battre, je te donne tant et tant d'argent. Je ne sais plus si tu as un pari ou s'il me donnait un objet. Je vois que le mec est suréquipé avec ma vieille dégaine, mon peu d'expérience de combat. Je dis, il va manger tout cru. Le but, ce n'est pas de me faire chiffonner par le premier passant venu. Donc, je refuse. Merci quand même. Au revoir. Je prends mon cheval. Je me dis, il avait l'air équipé quand même, le mec. Donc, j'ai réfléchi un plan. Je reviens sur mes pas. Je vois qu'il y a un petit ruisseau avec des hautes herbes à proximité. Je traverse le ruisseau. Je fais le tour par derrière. Je me planque derrière les hautes herbes. Je m'approche tout doucement en mode furtif. Je le chope. Je le maîtrise. Je l'assomme. Je le dépouille. Et je tape la fuite. Tranquillement. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai juste assommé, dépouillé. Je suis parti. Et j'ai pu récupérer l'argent du pari qu'il me proposait ou l'objet du pari. Mais encore plus tous ses équipements, etc. Alors, on va demander à Mathieu. Ça me paraît être le chef de la banque. C'est lui qui est le plus cohérent. Et donc, en vrai, ces heures de détail qui ne sont pas isolées, qui arrivent souvent dans le jeu et qui vont nous proposer de choisir entre des voix totalement différentes mais qui vont nous permettre à chaque fois de réaliser quand même la quête sur laquelle on est. Alors, on va se féliciter. On a compris. Il est bien chiffonné, le copain. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va le nasme ou on fait comment ? Il est bien chiffonné, le copain. Kunech, sortez de là, vieux bouc. J'ai quelque chose à vous montrer. Là où, Kunech ? allez tranquille normal alors ils s'en fichent complètement lui qu'est ce que tu veux je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier et c'est un peu pour voir vieux sous l'art j'ai rien fait ah bah oui tu abandonnes ce que tu veux c'est pas grand chose mais c'est tout ce que j'ai compris c'est pas bien elle nous chiffonner est-ce que je peux récupérer la hache de mon père j'aurais peur de... elles sont parties mais restez on sait jamais pas échange d'avis ils me tombent dessus voilà et en fait faut savoir que dans mes souvenirs cette mission là je l'avais pas faite comme ça je m'étais procuré des crochets et j'étais venu en discret pour crocheter et voler les affaires de mon père alors j'aurais pu aller récupérer j'aurais pu aller récupérer la hache qu'il a vendu mais bon on va pas on va pas abuser c'est un gars du village même s'il fait un peu le mariole il mérite pas forcément qu'on lui prenne tout et qu'on l'empêche de travailler il nous reste plus grand chose normalement on a bientôt terminé parlons à faire et donc ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir lui acheter mais aussi lui vendre des choses par contre là encore on a une originalité puisqu'on va pouvoir négocier les objets qu'on va acheter ou qu'on va vendre alors on va commencer par lui vendre les clous de cunech et le marteau de cunech ça nous fait 2,4 ça va pas suffire lui il a combien ? il a 20 il a 20 donc ça va pas suffire ce que je pourrais faire éventuellement ce serait de rajouter une décoction de soucis décoction de soucis on va lui en vendre une on arrive à 16 pièces là si je lui vends directement on est à l'argus on est à 16,7 pièces d'or mais moi ce qui va m'intéresser ça va être de négocier donc on va négocier et on va essayer d'en tirer un maximum un maximum d'argent donc là on nous introduit au marchandage il y a la somme la somme maximum qu'on peut lui demander de payer, la somme moyenne qui va payer dans tous les cas et la somme minimum alors ça dépendra si on est acheteur ou vendeur et en bas on a une tête de personnage de profil qui va symboliser l'état de stress justement de la personne avec qui on est en train de négocier là on est sur du 16,5 je peux obtenir jusqu'à 22,5 on nous le dit mais c'est pas sûr moi je vous le dis je pense pas là je vais négocier à 18 18 pourquoi ? parce que là je peux obtenir 16,5 mais si j'énerve trop l'interlocuteur il va se braquer et si je lui repropose une vente il va par exemple me proposer une moyenne de je sais pas 15 je dis une connerie et donc ce sera encore plus difficile de négocier ce qui veut dire qu'il va falloir essayer de négocier au mieux dès le premier contact je lui demande 18 sur 16,5 si j'arrive à gratter voilà 1,5 c'est pas dégueulasse on va faire une offre je suis presque prêt à accepter voilà alors il y a une petite technique mais ça c'est quand on maîtrise un peu mieux notre éloquence qui va nous alors on va faire l'offre normalement il accepte vous voyez que la jauge de stress elle est montée à un peu plus d'un quart voilà j'aurais peut-être pu monter jusqu'à 20 en vérité mais bon tant pis et justement lorsqu'on va maîtriser un peu mieux notre éloquence qu'on aura meilleure réputation on pourra proposer une somme de départ très élevée qui va nous permettre après négociation de récupérer de récupérer les objets après négociation à un tarif préférentiel mais ça c'est des trucs qu'il faut voir à force alors du charbon je sais qu'il veut 10 pièces de charbon donc on va le prendre 10 pièces de charbon par exemple il nous vend ça pour 5 si on arrive à négocier ça à 4,5 c'est déjà ça on va voir on va le proposer à 4 j'espère que ça va le faire mais hop allez ah non ah non 3,4 je pense que c'est trop si j'arrive à négocier à 4,5 c'est bien allez vous acceptez ? ce n'est pas assez ce n'est pas assez on va voir l'état de stress et vraiment observer l'état de stress vous voyez que humm ça l'énerve allez on va refaire une offre à 4 ce n'est pas assez allez on ne veut pas discuter l'enfoiré allez 4,6 enfin une somme raisonnable t'es un chien parce que voilà je ne suis personne je ne vaux rien donc automatiquement ils ne veulent pas négocier avec moi alors en tout cas j'ai pu récupérer ce que j'avais récupéré et je vous parlais de la bière puisque maintenant pour terminer on va récupérer une bière fraîche qu'on va pouvoir amener bière fraîche et en même temps on va pouvoir aller discuter avec notre copine et donc voilà dernière petite commission toi aussi bel homme quel bon vent t'amène toi Pardy ils sont sympas les personnages j'aime bien moi tu ne vas pas raconter genre un pichet pour mon père un pichet comme d'habitude oui ouais rapportement à un frais du cédier bien évidemment et vraiment les personnages je les trouve attachants c'est moi qui invite tu me rembourseras ce soir une sacrée main la question voici l'argent j'ai peur la main ah là 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 les coquins merci raison de plus pour me voir tout à l'heure ça vaut également pour toi ah au fait il y a un type louche qui te cherchait Vanek ouais je crois bien le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici mais non il est tranquille qu'est-ce que tu mijotes avec lui il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée à quoi ça peut te servir tu sais jamais qui sait ça pourrait me servir plus vite qu'on le pense à ce soir ma belle Al j'ai une surprise pour toi ah bon qu'est-ce que ça peut bien être ton préféré le schnapps du sauveur sans blague vous avez vu que dans mon inventaire j'ai déjà du schnapps du sauveur j'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard et donc dans la diégèse du jeu Henri aime le schnapps du sauveur par contre en tant que joueur le schnapps du sauveur va nous permettre de sauvegarder manuellement notre partie le jeu va sauvegarder notre partie régulièrement à certains points de passage mais si on souhaite ne pas prendre de risques on va pouvoir nous sauvegarder de façon manuellement et de la même façon qu'un ruban encreur dans Resident Evil il va nous falloir un objet à consommer pour le coup c'est du schnapps du sauveur allez on va ramener la bière rapidement parce que sinon le padre ne va pas être content si elle n'est pas fraîche comme il faut et de toute façon on a récupéré tout ce qu'on avait récupéré donc on en a terminé avec cette zone tuto puisque oui c'était une zone de tuto on a vu à peu près le gros du gameplay mais ça s'est passé de façon plutôt fluide et pour ma part amusante voilà les objets que tu voulais si j'ai tout j'ai du charbon la garde et la bière on peut commencer bravo alors au travail mon fils t'es fier de moi ou pas ? merci ok et là on va être sur une cinématique où je vous dis franchement j'ai appris comment on forger une épée en tout cas comment on l'emboitait c'est ce que j'appelle du travail d'artiste que veut dire l'inscription je ne sais pas trop ça ne ressemble pas à du tchèque c'est peut-être du latin ouais c'est du latin le seigneur Ratzig l'a commandé ce sera la plus belle épée que j'aurais forgée de ma vie à ce point là alors pour éviter de rallonger la vidéo avec mon outro je vais vous la faire maintenant le jeu est toujours aussi kiffant pour moi le gameplay est lent mais comme Resident Evil comme Resident Evil comme Red Dead Redemption c'est un gameplay qui nous permet de prendre notre temps alors il est possible que tu aies jeté de la fiante sur la maison fraîchement cholé du germain n'est-ce pas parce qu'il est passé me voir avec l'huissier et pas pour une visite de courtoisie mais qu'est-ce qui t'a pris Yal pourtant je me suis sauvé le germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi à la taverne il a eu ce qu'il méritait ce qu'il méritait tiens donc tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses ah il est carré le daron j'ai un commerce à faire tourner le germain est un bon payeur et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne pas même au roi tu as bien compris oui ça marche regarde moi dans les yeux Henri est-ce que tu as bien compris mais vous savez que c'est ce qu'il faut faire quand on s'adresse à un enfant et qu'on lui dit quelque chose d'important il faut qu'il nous regarde il faut qu'il y ait ce contact visuel si on peut avoir un contact physique genre lui tenir la main ou le tenir par le bras pendant qu'on lui dit ça renforce l'impact de ce qu'on va lui dire tu vas pas lui dire finis ton petit déj mais si tu essaies de lui inculquer une leçon importante c'est bien d'avoir tous ces contacts là merci c'est exactement ce que je vais faire et donc je vous disais rapidement au niveau des défauts la synchro labiale bien sûr on va avoir des temps de chargement aussi un peu inopinés on va avoir certains bugs de collision ou des trucs en rapport avec la collision par exemple des textures de vêtements qui vont se chevaucher qui vont disparaître et d'autres petits trucs comme ça mais ce que j'ai besoin de vous le préciser ça dérange pas des masses ce qui est important c'est les interactions entre les personnages les choix dans les dialogues mais ce qui va nous amener aux choix qui vont vraiment nous faire prendre des directions différentes que ce soit une mission principale ou des quêtes secondaires etc des relations avec des personnages encore une fois si vous avez aimé par exemple l'ambiance de Red Dead Redemption 2 l'univers vraiment à hauteur d'homme ce truc un peu intimiste qu'on peut retrouver en termes d'ambiance dans Red Dead Redemption 2 vous allez aimer Kingdom Come Deliverance si vous aimez les univers chatoyants qui donnent envie d'y être à la The Witcher ou à la Skyrim vous allez kiffer Kingdom Come Deliverance sachant que Kingdom Come Deliverance ne bénéficie d'aucune fantaisie de quelque sorte que ce soit il n'y a pas de magie il n'y a pas de sorcellerie alors on en parle mais on est dans un monde très très terre à terre et là encore je vous laisserai découvrir par vous même par contre tu ne croiseras pas de dragon vous aimez les personnages bien construits vous allez kiffer ce jeu vous aimez les histoires bien travaillées et qui partagent une certaine émotion vous allez aimer vous aimez les jeux à la première personne qui vont vous immerger dans un univers cohérent vous allez aimer ce jeu et c'est le genre de jeu auquel il faut jouer avant qu'il soit trop tard parce que malheureusement la technologie augmente avance et comme The Witcher 3 auquel j'ai de plus en plus de mal à jouer c'est le genre de jeu qu'il faut jouer pendant qu'on est encore habitué à cette technique le jour où la technologie aura trop avancé on ne pourra plus revenir malheureusement sur ces jeux là même si on le souhaitait parce que c'est des jeux qui vont moins bien vieillir que des jeux comme Mario des jeux en 2D on sait que les jeux en 3D vieillissent plus mal que les tout vieux jeux en 2D un Castlevania premier du nom sur NES tu peux encore y jouer avec plaisir Mario tu peux encore y jouer avec plaisir mais un Fighting Force sur PS1 vas-y parce que la 3D fait qu'on a ces inconvénients technologiques qui malheureusement font que les jeux vieillissent plus mal ça marche et donc je pense qu'on va en rester là puisque si je lui apporte ces objets je vais devoir lancer une autre cinématique la vidéo est déjà assez longue comme ça donc je vais mettre un stop tout de suite il est en train de me stresser puisqu'il est stressé donc je vais m'éloigner un peu donc Thérèse vous l'aurez compris qui lui tourne autour on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard on va en rester là j'aimerais véritablement pouvoir vous proposer un second épisode c'est le cas je vous invite sincèrement à juste liker cette vidéo ou sinon au mieux à la commenter histoire de fagociter l'algorithme comme dirait l'autre en tout cas de renforcer un petit peu les recommandations autour de cette vidéo et pourquoi pas me faire comprendre à terme qu'il sera nécessaire de faire un second épisode sinon pourquoi pas sur Twitch mais on y reviendra plus tard quoi qu'il en soit si vous avez vous même joué à ce jeu et que vous avez des choses à rajouter vous les mettez dans les commentaires si ce n'est pour motiver les joueurs qui découvriraient ce jeu via cette vidéo je vous retrouve pour ma part très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits Générique Sous-titrage ST' 501